hello tout le monde aujourd'hui on va installer la collerette de winch qui permet de rendre safe tailing à un winch les anciens winch en fait les winch classiques moi j'ai du barbare au sein mais c'est compatible avec plein de marques sur des bateaux qui datent des années 70 à 90 il ya forte chance que vous vous retrouvez avec cette problématique où vous êtes obligé quand vous avez une goutte quand vous l'entourez autour du winch de le tenir de le tenir et de faire aussi la manivelle en même temps parce qu'il n'y a pas de grippe ça ça permet de gripper donc d'avoir une collerette supplémentaire pour pouvoir pour pouvoir rendre safe tailing en fait le rendre autonome on va dire donc pour ce faire on doit avoir la collerette moi je trouvais chez barton ça la collerette il faut la mettre là j'ai mis dans l'eau bouillonnée un petit peu donc à un peu chaude ça permet de détendre le caoutchouc et après il faut un coup de sangle je la présente je la présente dans ce sens là ça c'est le dessous en fait là vous avez le clic qui est là vous avez devant je passe la boucle dedans voilà et là je vais m'amuser donc en gros c'est en forçant comme ça qu'on va essayer de le faire passer autour c'est pas évident ça passe je réussis à me faire le problème il faut des bonnes tailles sinon c'est la merde c'est la merdasse croyez moi que si vous faites pas avec ça vous voulez faire la main c'est mort parce que là on voit c'est complètement retourné donc maintenant il faut que je trouve l'endroit on voit ici on voit ici c'est ce côté là devrait être dessous donc là on voit que ça retourner donc faut réussir à le retourner maintenant une fois qu'il est mis c'est un peu plus simple je pense que c'est plus simple alors qu'est ce qu'il y a pas c'est bon c'est plus simple j'ai aussi un retournevis je vais aller dessous voilà je vais le décaler parce qu'il est trop haut en fait voilà ça c'est un peu plus mieux voilà comme ça je peux le tourner c'est pas encore assez voilà là il est bien descendu et maintenant on va le remonter alors comment il est foutu là là c'est bon voyez il s'est mis là ça y est la lève s'est mis donc maintenant on va pouvoir essayer de le forcer de ce côté c'est pas évident il a fait un 360 c'est pas aussi simple qu'on montre sur internet mais voilà voyez on y arrive il faut juste être un peu patient force et c'est bon là je veux redescendre un peu ok on a quasi fini la collerette supplémentaire du winch donc là par exemple ici je vous montre devant vous là on prend ici voilà et on vient le mettre dans l'espèce de jante qui a autour voilà comme ça voilà voilà quand même pas évident voilà et au moins on sait que ça va tenir un bon 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 moment alors ça je l'avais vu sur un bateau d'un copain qui avait un mélodie donc vous voyez années 75 80 et c'est vachement efficace parce qu'une fois qu'on l'a bien mis alors il faut prendre la dimension ici de votre poupée de winch ici et voir en même temps vous faire confirmer la dimension qui est là pour être sûr que ça rentre parce que j'en ai acheté d'autres moi des tout petits et malheureusement il n'est pas assez gros là vous voyez c'est parfait l'autre aussi c'est bon mais là vraiment celui-là je l'ai bien 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 mis et voilà du coup maintenant c'est juste un grand voile donc ça c'est ma drisse de grand voile ma drisse de grand voile hop je la mets comme ça c'est ma drosse c'est la drosse de ma baume enroule et en fait en sens ça ça vient se coller ici enfin ça vient s'agripper ici là on le voit bien donc là il ya un premier système de grippe qui fait que ça bouge pas c'est nickel ou alors on en a un deuxième c'est qu'on vient se poser dedans comme ça comme un self telling ça vous connaissez voilà et là on est autonome et on peut facilement jouer comme ça voilà un peu le schmilblick et ce qui permet de rendre pas trop cher un winch classique en self telling voilà les amis je vous montre la prochaine prochaine astuce après